C'était un garçon, l'appelait John. Il est tombé malade. Le docteur disait que votre fils a été empoisonné. Deux jours après, mon fils a rendu l'âme. Ma femme commence à présenter aussi des signes. Parce que c'était toujours des poissons. Et malheureusement, ma femme a rendu l'âme aussi. Directement, le même jour, ma mère aussi était tombée malade. Ma mère était aussi morte. Que j'avais déjà le virus. Mais je me demande de c'est quoi mon lien. Quelle s'il vous plaît ! Mais, ça va se faire? Ça va se faire. C'est ça? C'est ça. C'est ça? Ça va se faire. Il y a des affaires de Bosco. Je ne crois pas que vous êtes sécuriste. Un entérément digne et sécurisé. Ébola adiaye de l'abc میں. Parce qu'il y a des affaires, Où il y a des fiches. Au Covid, s'il y a des infos... Au Covid, s'il y a des infos. . . . . . . . . . Les gens qui ont été débrouillés, ils ont été débrouillés. Ils ont été débrouillés, ils ont été débrouillés. Ils ont été débrouillés. Un des maladies mondiales mondiales est en une des régions plus dangereuses. Les travailleurs de santé sont souvent débrouillés par les Congolais qui ne croient pas que l'Ebola. Ils ont été débrouillés par l'Ebola. Un groupe a été débrouillé dans un hospital où l'Ebola team s'est rencontré, et m'a tué un epidemiologue avec l'Organisation World Health. Je suis Marie-Rosaleine Dornica-Bellizier. Je suis un docteur médical. Je suis de Haïti. Je pense que c'est mon duty, être ici dans le field. C'est la première fois que l'Ebola a été débrouillée par l'Ebola. C'est la première fois que l'Ebola a été débrouillée par l'Ebola. C'est la première fois que l'Ebola a été débrouillée par l'Ebola a été débrouillée par l'Ebola. C'est-à-dire, on va sécuriser le corps. On va habiller l'un d'entre vous qui pourrait rentrer aussi dans le lieu où le corps sera sécurisé. Vous aurez l'opportunité de voir tout ce que l'équipe aura à faire et de superviser le cadavre de votre fils. Ils n'aiment pas nous. Ils nous demandent pourquoi vous êtes venu ici. Et ils disaient, nous sommes dans la guerre. Nous avons été débrouillée par l'Ebola. Nous avons été débrouillée par l'Ebola. Donc, pourquoi vous êtes venu ici maintenant? J'étais prêt pour l'Ebola. Mais je n'étais pas prêt pour l'effort de la traume de cette communauté. Comment on peut travailler si nous sommes en attaque ? Je ne comprends pas comment les gens peuvent être tellement cool pour nous que nous essayons de faire notre mieux pour nous sauver de la maladie. Mais je fais ce que j'aime. Donc, si nous devons mourir ici, nous devons mourir quelques jours. Les rumeurs ont commencé à se débrouiller que la maladie est une hoaxe inventée par le gouvernement et les étudiants pour contrôler la population. Et même si il y a une vaccine d'Ebola, les responsables sont débrouillés à contacter la maladie. La violence a surged. Les équipes d'Ebola vont arriver dans un quartier pour baisser un corps. Et les gens vont juste spontanément attaquer. Il n'y a pas de problème pour les communautés. Il y a dur! Quand on a fait les mystères, les gens peuvent à parler de la maladie. Les gens ne vont avoir pas touché. Ça fait le texte. Je ne m'en prie pas. C'est vrai. C'est un peu la n'importe quelle numéro 3, il faut les payer. Le jour où j'ai rencontré, nous avons rencontré un canceau, nous avons rencontré des cancés. Nous avons rencontré des cancés. Nous avons rencontré des cancés pour nous. Nous avons rencontré des cancés. Nous avons rencontré des cancés de la mort. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 They did. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.